Serge c'est le plus vieux boucher d'Arcachon. La maison en soit bientôt 70 ans ici et c'est une institution d'Arcachon. Alors je ne travaille pas avec beaucoup de bouchers, je travaille qu'avec les meilleurs. Alors dans l'Arcachon il n'y en a qu'un ? Dans l'Arcachon il n'y en a qu'un, je veux dire dans le sud-ouest il n'y en a qu'un c'est Serge. D'accord, le prince noir, qu'est-ce que tu peux en dire ? Oui c'est autre chose, ça fait deux ou trois ans qu'on travaille ensemble ce produit-là. On a goûté ça, après c'est différent. Le port que j'avais avant est bien, j'en ai toujours. Parce que je préfère faire des rôtes cuits dans les autres mais celui-là il est vraiment... Et là tu as une clientèle qu'il le reconnaît maintenant, qu'il le réclame et qu'il savent ce que c'est quoi vraiment. Mais ils veulent sur ce port-là. Bon merci pour ton accueil, je passe un bon moment. Et puis nous, on y va ? Alors l'endroit, étoile et Michelin. Étoile et Michelin, 5 étoiles, l'hôtel 5 étoiles. Donc ici on a le petit déjeuner, on a le jambon blanc par exemple. Celui qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, et Stéphane cuisine de cochon, Stéphane qui a une étoile Michelin, Stéphane Carade qu'on va aller retrouver. Alors si tu es d'accord, tous les produits, tous les bouchers qui utilisent tes produits, donc Prince Noir de Biscay, on l'affiche dessous. Comme ça, les gens qui regardent Instant TV pourront retrouver... Tu dirais qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont tous très réputés, voire mof. On a vu Serge déjà ce qu'il fait. Ça c'est des bouchers d'expérience, une notoriété ici sur la région qui est extraordinaire. Pas à refaire. Voilà, on n'ira pas n'importe où avec ce produit-là. Tout comme au niveau des restaurants, on ne va pas n'importe où. Bon, on va voir ce que Stéphane nous prépare. Il est au fond là-bas. Il est en train de travailler. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors il y a un bon qui a été annoncé, mais je n'ai pas entendu oui chef, pour le coup. Ça va ? Ça va bien ? Allez. Salut Stéphane. Vous connaissez Franck ? Oui. Il est célèbre, il est connu partout. Ah mais ça tombe bien ? C'est le lard. Oui, avec que le gras. Ça c'est du lard, c'est un peu la façon du colonnata, c'est du lard du gras de Biscay que j'ai salé, qu'on a infusé avec de l'ail, du thym, du laurier. Et le lard, tu t'en sers de matière grasse finalement ? C'est ça. Donc ça va fondre. C'est des petits chips quand même ? On les garde avant de servir, on les mettre dessus. Oui bien sûr. Donc ça c'est bon. Fais le goûter. Mais moi je le mange comme ça, moi. Moi aussi, voilà. Je suis d'origine espagnole si tu veux. Après ça va fondre un petit peu, ça va me donner la matière grasse, pour jeter les oranges dedans, et cuire les oranges dedans. Donc les oranges, c'est un champignon, c'est la famille des amanites, et ça fait un œuf en fait. Et après tu enlèves l'œuf, voilà, et tu as le champignon dedans. Donc là le cochon, j'ai récupéré un carré de 5 côtes je crois, c'est dans le four. On regarde, on va sortir la sonde. 65 degrés à cœur. Normalement ça doit être bien, entre 65 et 70. 70 c'est, voilà, ça va être tout blanc. Là normalement ça va être 65, légèrement rosé. J'espère. Alors j'ai mis les protèges pour que la côte soit... Pour que ça noircisse. Voilà. Et tu vois avec ça on va faire le fond de brisage. Alors il y a les oignons, je les ai mis en tisse, les oignons de Cévennes, les doux, les parures du cochon, les échalotes nouvelles, il y a de l'ail, il y a du thym. Ça tu le fais revenir vite fait quoi, quelques minutes. Ça reste croquant. Voilà. Hop. Pas de mal ça non ? Ah, l'odeur est impressionnante. Et les champignons ça, notamment le steppe, voilà c'est du rouge mais ça adore le poids. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est une équipe là. C'est un vrai travail d'équipe. Ah ouais, c'est un vrai travail d'équipe. T'as vu à vol d'oiseau là, sur tous les produits qu'on retrouve dans l'assiette, on n'est pas loin quoi. De la fourche à la fourchette. Merci. Franck, j'espère que tu t'es régalé. Le coutouard c'est parfait. Merci à tous les deux, c'était vraiment vraiment cool. Avec plaisir je reviendrai. Merci. Merci à tous les deux.